A Chia Pas Comme Marie vous invite au programme de prière suivant Du mercredi au jeudi, confession Du 16h à 20h Les vendredis, business gathering L'école des hommes d'affaires et cadre en Mille-Africa A partir de 19h Les samedis, l'école de guerre spirituelle A partir de 17h Les dimanches, cacuchez à 9h La diviniturgie à 10h Elie et les balles, Sarah et Tobie, Paraclitos A partir de 16h Au centre écuménique Saint-Basile et Thérèse Près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne Avec le père, A Chia Pas Comme Marie En full line, plus 225 01 31, 51 06 05 96, 77 12 77 54, 83 80 Le patriarcat Autos dans l'Antioche et de l'Orient L'hépargne autos dans sa poste solidarité orientale de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire La paroisse Théotocos d'Abidjan-Cocodian Réorganise la diviniturgie d'intercession pour la Côte d'Ivoire Du 26 octobre au 1er novembre 2020 Du lundi au vendredi Du 18h à 19h, confession Diviniturgie du lundi au samedi Du 19h30 à 20h30 Dimanche à 10h Célébrant, Abba, A Chia Pas Comme Marie En direct sur Facebook Live Et Youtube Live Afolite 0131 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80 Alléluia, 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 Alléluia Soyez béni dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Possédez les portes du mois Possédez les portes du juillet C'est possédez le mois tout entier de juillet Le mois de juillet a une particularité C'est le septième mois de l'année Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection Le chiffre de la bénédiction C'est aussi sécuriser le second semestre de l'année C'est-à-dire la seconde moitié de l'année Comme pour paraphraser la Bible En AG2, le verset 9 La Bible nous dit La gloire de ce second semestre Sera plus grande que celle du premier Dit le ténèbre des armées Si tu n'as pas été satisfait de ton premier semestre Sache que Dieu a réservé ce qui est de meilleur pour toi Dans le second semestre au nom de Jésus-Christ de Nazareth Je vais demander à toutes les sœurs, à tous les frères De liker, de mettre des cœurs Pour pouvoir sécuriser notre temps de prière Et ensuite de partager ce direct Afin de faire œuvre d'évangélisation Nous devons prôner Jésus-Christ de Nazareth Nous devons apporter Jésus-Christ de Nazareth Dans toutes les directions de la terre Frères et sœurs Somme 100 Les versets 4 à 5 Nous dit Entrez dans ces portes Avec des louanges Dans ces parvis avec des cantiques Célébrez-le Bénissez son nom Car l'éternel est bon Sa bonté dure toujours Et sa fidélité de génération en génération Alléluia Alléluia Tu vas prendre ton eau bénite Et puis tu vas faire un signe de croix Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Tu vas ensuite Tu vas ensuite t'adresser à ton ange gardien Celui-là même Que Dieu depuis ta conception A mis auprès de toi Pour pouvoir t'orienter Pour pouvoir te guider Tu vas lui dire Merci Tu vas parler à ton ange gardien encore ce soir Mon fidèle ange gardien Mon amour Protecteur de mon corps et de mon âme J'ai bien passé cette journée Et humblement je te dis merci Parce que tu as pris soin de moi Tu m'as préservé De tout danger Et de tout accident mortel Je te dis merci Et encore merci ange gardien Pour tout ce que tu fais pour moi Frères et sœurs En tout temps Nous devons rendre grâce à Dieu Pour tous ses bienfaits En toutes circonstances A tout moment En tout lieu Nous devons toujours offrir Des actions de grâce Au Seigneur Parce que c'est lui là même Qui a bien voulu que nous soyons debout ce soir Et que nous puissions Réjouir de la vie Et du soulevé qu'il nous a donné Prions Merci Seigneur Pour toutes les grâces Et pour toutes les faveurs Que tu m'as faites Pendant cette journée Accorde-moi maintenant la grâce De mes souvenirs De tous les péchés Et des offenses Que j'ai commis pendant ce jour Merci Seigneur Merci pour tout Nous allons maintenant Avouer à Dieu nos transgressions Afin qu'il nous pardonne Et surtout qu'il se souvienne de nous Selon sa miséricorde C'est important Nous sommes les pécheurs Et nous devons reconnaître Que nous avons péché Contre lui Prends une position Vraiment où tu seras à l'aise Prends une position Où tu vas montrer à ton Dieu Que tu reconnais Que tu n'es rien sans lui Et que c'est à lui seul la gloire Seigneur Pour toutes les omissions Ou négligences Dans ma vie spirituelle Pour toute mauvaise attitude De ma part A l'église Pour toutes les fois Ou au cours de cette journée J'ai été distrait volontairement Dans la prière Pour tous mes manques d'attention Aux choses spirituelles Pour mes résistances A ta grâce Et à ta parole Pour mes jugements Pour mes murmures Pour mon manque de confiance en Dieu Et d'abandon à Dieu Je te demande sincèrement pardon Seigneur Qu'il y ait les sons Qu'il y ait les sons Qu'il y ait les sons Seigneur Pour tous mes jugements Asadeux envers les autres Pour mon attitude de mépris De haine De jalousie Pour mes pensées Et mes désirs de vengeance Pour les palabres Les disputes Les emportements Pour les malédictions profilées Les injures Les médisances Les railleries Les rapports Pour tous les dommages Que j'ai causés Au Seigneur Au bien Aux affaires Au travail Et à la réputation Des autres Seigneur Je te demande encore pardon Et sincèrement pardon Pour la mauvaise Que j'ai véhiculée Pour le scandale Et le manque de respect Envers les autres Le refus d'obéissance Le manque de charité Le zèle Et le manque de fidélité Et pour tous les autres Il n'y a rien de bon en moi Tout en moi N'est que vanité Arrogance Orgueil Mensonge Pensée impure Désir mauvais Toutes mes pensées Et mes paroles Elles sont contraires A la pureté Il n'y a en moi Que colère Intempérance Impatience Vice sensuelle Paraisse dans tout Ce que je fais Seigneur Je te demande Sincèrement Pardon Pardon Et encore Pardon Oh merci Seigneur Merci Seigneur Pour cette miséricorde Merci Seigneur encore De m'avoir pardonné De m'avoir libéré De tous ces péchés Merci pour ta grâce Nous allons maintenant Après que le Dieu D'Abraham, d'Isaac Et de Jacob Nous a rélevé De nos péchés Après qu'il nous a Lavés de toutes nos souillus Nous allons maintenant Rentrer en guerre Nous allons rentrer Véritablement en guerre Somme 24 Verset 7 à 8 La Bible nous dit Portes Élevez vos lentaux Élevez-vous Portes éternelles Que le roi de gloire Fasse son entrée Qui est ce roi de gloire L'éternel fort Et puissant L'éternel puissant Dans le combat Oh Est-ce que tu peux Me reprendre un peu Le dernier verset L'éternel fort Et puissant L'éternel puissant Dans le combat Ce soir Ce soir Bien-aimé Nous allons faire Des prières De bénédiction Nous allons faire Des déclarations Prophétiques Afin de maintenir Les portes ouvertes La Bible nous dit Que la mort Et la vie Sont au pouvoir De ta langue Quiconque l'aime En mangera Les fruits Tiré de Proverbe 18 Le verset 21 Celui encore Qui veut Fermer sa bouche Ce soir Il fermera Son miracle Il fermera Sa bénédiction Il fermera Sa grâce Mais celui Qui ouvre sa bouche Qui parle Oh Il va ouvrir Son miracle Il va ouvrir Son mariage Il va ouvrir Son enfantement Il va ouvrir Son travail Il va ouvrir Sa délivrance Il va ouvrir Sa guérison Et il va ouvrir Toutes les bénédictions Qui ont été rejetées Sur sa vie Par notre Seigneur Jésus Christ De Nazareth A la croix Nous allons Prier Ce soir Pour proclamer La bénédiction Dans nos vies Pour déclarer Afin de consolider Ces portes Qui ont été ouvertes Nous allons Prier pour Les célibataires Donc prier Pour le mariage Cantique 7 Verset 13 La Bible nous dit Les mandragons Répondent leur parfum Et nous avons À nos portes Tous les meilleurs fruits Nouveaux et anciens Mon bien-aimé Je les ai gardés Pour toi Oh Dieu En ton nom Ce soi-même Je ferme Toutes les portes De célibat Je ferme Toutes les portes De célibat Et je déclare Que je suis Une femme Aimée Je déclare Que je rencontre Mon âme Sœur Avant la fin De cette année Je déclare Je déclare Que je me marie Avec un homme Qui crée Dieu Au nom De Jésus-Christ De Nazareth Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Et je déclare Que mon mariage Connaîtra du succès Que mon mariage Sera une référence Au nom De Jésus-Christ De Nazareth Amen Après toutes ces proclamations Si tu peux prier en langue Tu pries en langue Si tu ne peux pas prier en langue Prie avec ton intelligence Et continue de proclamer De continuer de déclarer Ton mariage Au nom puissant De Jésus-Christ De Nazareth Au nom De Jésus-Christ De Nazareth Amen Amen Nous avons prié Pour les couples En difficulté Somme 7 Les versets 17 à 18 La vie nous dit Les insensés Pardon Par leur conduite Coupable Et par leur iniquité S'étaient rendus malheureux Leur âme Avaient en horreur Toute nourriture Et ils touchaient Aux portes De la mort Mon Dieu Avec la clé De David Qui ferme Et que personne Ne peut ouvrir Je ferme Toutes les portes Aux difficultés De mon foyer Et je déclare Que ma maison Est un foyer D'amour Je déclare Que mon mari Est fidèle Et qu'il m'aime Je déclare Que je suis Une femme soumise Et mon mari Est mon Seigneur Je déclare Que notre couple Est prospère Je déclare Qu'il y a L'entente Entre les époux Je déclare Qu'il y a L'entente Entre les parents Et les enfants Je déclare Que je suis Épanoui Dans mon foyer Et que mon mari Aussi Est épanoui Au nom Puissant De Jésus Christ Et Nazareth Au nom De Jésus Christ Et Nazareth Rino Raba Chakata Raba Kasa Kata Rababa Kanto Kosokota Rika Bababa Rek Eche Ket Karababa Rokosokoto Rina Rababa Rek Kachakata Rababa Rukosoka Kantiria Rababa Bababa Eche Kete Bababa Roka Sakata Rababa Bababa Mon foyer Est équilibri Mon foyer Est en paix Au nom Puissant De Jésus Christ Et Nazareth Nous allons Prier Pour l'enfantement Déclarer encore L'enfantement Dans nos vies Déclarer L'enfantement Dans l'atmosphère Spirituelle Afin que Ce qui n'existait Pas Puisse maintenant Exister Au nom De Jésus Christ Et Nazareth De Roi 15 Verset 16 Alors Menahem Frappa Tifsach Et tous Ceux Qui y étaient Avec son territoire Depuis Tista Il la frappa Parce qu'elle N'avait Pas ouvert Ses portes Et il le fendit Le ventre De toutes les femmes Enceintes Naraba Chakata Rababa On va dire Seigneur Trois fois Et la Vierge Marie Trois fois Jésus 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 Vierge Marie Vierge Marie Vierge Marie Seigneur Jésus En ce septième mois De l'année Je ferme Toutes les portes De stérilité De force Couches Sur ma vie Au nom Puissant De Jésus Christ Et Nazareth Et je déclare Que j'ai un retard Et que je suis enceinte Je déclare Que mon enfant Se développe bien Et est en bonne santé Je déclare Que je supporte Ma grossesse Et qu'il n'y a pas De complications Je déclare Que j'accouche Par voix basse Je déclare Que mon enfant Nait Vivant Et viable Au nom Puissant De Jésus Christ Et Nazareth Au nom De Jésus Christ Et Nazareth Proclame Je suis une mère comblée Je suis un père comblée Je suis une famille comblée Au nom Puissant De Jésus Christ Et Nazareth Nous allons prier Contre le chômage Pour le travail De chronique 29 Le verset 3 La première année De son règne Au premier mois Il ouvrit Les portes De la maison De l'éternel Et il les répara Spirituellement Les sorciers Ont mangé ton travail Et le fruit De ton travail Te laissant Dans la désolation Dans le chômage chronique Ce soir Cela va changer Dis avec moi Cela doit changer Cela va changer Et cela changera Au nom De Jésus Christ De Nazareth Au nom Puissant De Jésus Christ De Nazareth Prie avec moi Oh Dieu Dieu de ma louange Je ferme Toutes les portes De chômage Dans ma vie Et je déclare Que mon diplôme Mon profil Est recherché Sur le marché Du travail Je déclare Je déclare Que je suis contacté Par une société De référence Je déclare Que je suis embauché Avec un contrat Duré indéterminé Je déclare Que j'occupe Un poste Qui correspond A mes compétences Je déclare Que mon salaire Est à 7 chiffres Je déclare Que je reçois Une voiture De service Au nom De Jésus Christ Au nom Puissant De Jésus Au nom De Jésus Au nom Puissant De Jésus Au nom Au nom Puissant De Jésus Au nom Jésus J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai la victoire Au nom De Jésus Nous allons prier Maintenant Pour notre promotion Esaïe 60 Verset 11 Tes portes Seront toujours Ouvertes Elles ne seront Fermées Ni jour Ni nuit Afin de laisser Entrer chez toi Les trésors Des nations Et leurs rois Avec leurs suites Ni rabat Ni rabat Chakata Rabat Chakata Rabat Jésus Trois fois Jésus 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 Oh Yavé Jire Tu Oins tes Enfants Pour gouverner Ce monde Ce soir Je ferme Toutes les portes De stagnation Je déclare Que mon travail Est le plus apprécié Par mes patrons Je déclare Que mon travail Est indispensable Pour me sentir Bien dans mon milieu Professionnel Je déclare Que je reçois La distinction Du meilleur agent De l'entreprise Je déclare Que je suis nommé Un poste D'un niveau Hiérarchique supérieur Je déclare Que mon salaire Connaît Un doublon Je déclare Enfin Que mon salaire Est Vertigineux Au nom Puissant De Jésus Christ De Nazareth Au nom De Jésus Christ De Nazareth Au nom De Jésus Christ De Nazareth J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai la victoire Rina Rababa Cheki Rekesa Kata Rabba Rokoso Koto Rokoso Narabara Rekeshe Kete Rabba Konto Robba Ribababa Rekeshe Kete Rabakara Norobo Shikatara Rikasakatara Au nom Puissant De Jésus Christ De Nazareth Nous allons Prier Maintenant Pour les affaires Proverbe 31 Le verset 31 Recompensez L'art Du fruit De son travail Et qu'on Porte Ses oeuvres La loue Au nom De Jésus Christ De Nazareth Jésus Trois fois Encore Jésus Jésus Je déclare Que mes partenaires Sont honnêtes Je déclare Que je reçois Tout financement Dont j'ai besoin J'ai la confiance Et le soutien De ma banque Je déclare Encore Que partout Où j'investis Je récolte Au nom De Jésus Christ De Nazareth Je récolte Au nom De Jésus Christ De Nazareth Je récolte Au nom De Jésus De Nazareth J'ai la victoire J'ai la victoire J'ai la victoire Au nom De Jésus Prions Maintenant Pour nos finances De Deuteronome 12 Le verset 15 Néanmoins Quand tu en auras Le désir Tu pourras tuer Du bétail Et manger De la viande Dans toutes Tes portes Selon Les bénédictions Que t'accordera L'éternel Ton Dieu Oh Que toutes Les bénédictions Que l'éternel Va t'accorder Tu pourras Jouer de ça Au nom Puissant De Jésus Christ De Nazareth Prions Seigneur Jésus Je ferme Toute porte De pauvreté Sur ma vie Je brise L'esprit Des disettes Sur ma vie Au nom De Jésus Christ De Nazareth Et je déclare Que je suis béni Je déclare Que mes comptes En banque Sont bien fournis Je déclare Que je ne suis Plus endetté Je déclare Que tous Ceux Qui me Doivent Me rembourser Avec joie Je déclare Que la richesse Et l'approvisionnement Sont mon partage Je déclare Que je suis Une source De bénédiction Je déclare Que je mange A la table Des riches Des privilégiés Au nom De Jésus Christ Et Nazareth Au nom Puissant De Jésus Christ Et Nazareth Je déclare RAH 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 RA RA BA 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 wreckage Fais Comment Commence à mettre un peu d'eau bénie dans ta main afin que tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tes mains vont toucher, cela va se multiplier. Cela connaîtra une bénédiction. Cela connaîtra une abondance au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour le voyage. Esaïe 26, le verset 2. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Prie avec moi. Oh Dieu, je ferme toute porte d'échec et d'opposition à mon voyage. Je déclare que je voyagerai. Je déclare que rien, ni aucune situation, même défavorable, ne fait obstacle à mon voyage. Je déclare que je reçois mon visa, que les séjours souhaités me sont accordés au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je déclare que tout mes voyages se déroulent bien et que j'arrive à bon port au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au moment où nous sommes en train de prier comme ça, à chaque fois que nous proclamons, à chaque fois que nous déclarons, commence à voir cela déjà. Cela voit cette réalisation. Voie dans ton esprit déjà cela s'est réalisé. Et si tu vois cela s'est réalisé, tu es en train d'opérer dans le monde spirituel et cela te sera accordé dans le monde physique au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour l'obtention des papiers. Deutéronome 24, le verset 14. Tu n'oprimeras point l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Rikasakarabam. Tu n'oprimeras point l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Prie avec moi. Ô Dieu, en ton nom, je ferme toutes les portes de refus, de lenteur, de blocage à l'obtention de mes papiers de séjour, de mes papiers administratifs, de mes documents de construction et de tout autre document dont j'ai besoin au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et je déclare que tout est disposé à ma faveur. Je déclare que toutes personnes ne sont disposées à ma faveur. Je déclare que j'ai mes papiers de séjour, mon titre de propriété et tout autre papier au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. continue de déclarer, continue de voir, continue de prier, prie, prie, prie. Continue de déclarer sur ta vie. Continue de déclarer sur ta vie. Tu connais tes désirs, tu connais ce que tu veux pour que Dieu fasse pour toi dans le second semestre de 2020. Commence à voir cela, commence à déclarer, proclame ce que tu diras, ce qui sortira de ta bouche. C'est ce qui va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous allons maintenant prier pour la délivrance. Acte 16, le verset 26. La Bible nous dit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrissent et les liens de tous les prisonniers furent rompus au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Il y a eu un tremblement de terre. Ce soir encore, la terre tremblera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. La terre tremblera pour toi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. La terre tremblera pour toi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Prie avec moi. Oh Yahweh Sabaoth, en ton nom, je ferme toute porte de prison de servitude et de possession sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Et je déclare que je suis délivré et libre de toute captivité. Je déclare que je suis délivré de tout envoûtement et de toute possession. Je déclare que je suis délivré des liens de famille. Je déclare que je suis hors de toute influence maléfique. Je déclare que mes forteresses n'ont aucun effet ou impact sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. J'ai la victoire au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Ni-na-ra-ba-chokot-ra-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Nous allons maintenant prier pour la guérison, proclamer la guérison sur notre vie, proclamer la bénédiction, la guérison sur notre vie au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. 1 roi 8, les versets 37 à 39. C'est un verset qui est assez long, donc on l'a coupé pour faire ressortir l'essentiel de l'information que nous voulons porter. Quand l'ennemi assiégira ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il n'aura des maladies quelconques, si un homme fait entendre des prières et des supplications, exosse-le des cieux seigneurs au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu vas déclarer encore. Tu vas dire Jésus trois fois. sang de Jésus trois fois et Achange Raphaël trois fois. Jésus, 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 sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, Achange Raphaël, Achange Raphaël, Achange Raphaël. Seigneur Jésus, je ferme toute porte de maladie, quelle que soit son origine, sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que je suis guéri de toutes maladies logées au niveau de la tête, les céphalées, les maux d'oreilles, les maux d'yeux, les maladies mentales au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que je suis guéri de toutes maladies cardiovasculaires et pulmonaires, pulmonaire, AVC, arrêt cardiaque, palpitations, infarctus, tension artérielle, insuffisance cardiaque, tumeur du cœur, atterite, varice, tuberculose, insuffisance respiratoire, pneumonie, asthme, cancer du poumon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que je sors de ces maladies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis guéri de toutes maladies de l'appareil digestif, mode ventre chronique, colopathie, gastrite, hernie, ulcère, diarrhée chronique, appendicite, colique, hémorroïde, cirrhose de foie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Je déclare que je suis guéri de toute maladie des nez et des os. Neuropathie, sclérose, myopathie, cancer des os, atroze, atrite, rhumatisme, disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis guéri de toute maladie des organes de reproduction, stérilité, impuissance éphébère sexuelle, ménopause précoce, endométriose, pète blanche, règles douloureuses, les MST, les fibromes, kystes, myomes, cancer du col de l'utérus, disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis guéri de toute maladie des reins et de l'appareil urinaire, les calculs rénaux, infection urinaire, l'insuffisance rénale, le cancer de la prostate, le cancer de la vessie, l'incontinence urinaire, disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. au nom de la cange Raphaël, je ferme toutes les portes de maladie, je ferme toutes les portes de maladie et je déclare maintenant que tu es en bonne santé, je déclare maintenant que tu es rétabli, je déclare maintenant que tu te portes bien, je déclare maintenant que toute maladie soit de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que ta santé est révigorée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que tu te portes bien, que tu es en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'aller nous coucher, nous allons demander une bénédiction spéciale à Dieu, à la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph et à notre ange gardien. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon Saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes Saint patrons et Saint patron, et le Saint patron de la ville d'Abidjan, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction, de m'accorder la grâce de la patience et de préserver ma vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne plus mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé et du Fils qui m'a racheté et du Saint-Esprit qui m'a éliminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus et de tout péril au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Tu vas maintenant prendre ton eau bénite et nous allons prier. Mon Dieu, passez eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Ensuite, tu vas asperger cette eau bénite aux quatre coins de ton lit et tu vas dire Saint-Mathieu, Saint-Mac, Saint-Luc, Saint-Jean. Placez-vous aux quatre coins de mon lit pour me défendre contre mes ennemis, contre les maris et femmes de nuit et contre le diable. Jésus-Christ, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, 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 Amen. Que tout ce que ta bouche a proclamé ce soit, que tout ce que ta bouche a déclaré ce soit, que tout ce que tu as prophétisé, parce que ce soit tu as été ton propre prophète, que cela s'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces parents s'attachent à toi, à ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à tes enfants, à ta maison, à ton lieu de travail, que toutes les bénédictions qui ont été proclamées, que cela t'arrive, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Amen. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour ta grâce, merci pour les bénédictions, merci pour cette faveur que tu as relâchée sur notre vie en ce soir, que ton nom soit glorifié et que toute la gloire te revienne. Amen, 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 Amen. Félicie Seigneur, j'aimerais vous rappeler quelque chose, nous attendons toujours le taureau de sept ans pour l'hôtel d'Achialand. Le taureau de sept ans, c'est bientôt, notre Père a commencé déjà à prier pour ceux qui ont déjà fait le taureau et vous savez que quand tu construis l'hôtel pour Dieu, l'hôtel parle pour toi et l'hôtel parlera toujours pour toi jusqu'à ta quatrième génération. Donc, vous connaissez les comptes habituels, les voies habituelles, connaissez le lieu où déposer cet aureau, nous comptons toujours sur vous pour que nous puissions glorifier et honorer notre Dieu par cette cité d'Achialand au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que notre sommeil soit paisible, que les anges soient avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui peut m'aider Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...